Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un comparatif entre l'OM6 de DJI et le InstaFlow de l'Insta360. Pour la partie déploiement sur le DJI, on va venir remonter le petit trépied qui sert aussi de poignet, c'est une vis un quart de pouce, donc très classique. Et on a un double geste pour ouvrir le stabilisateur. Sur l'Insta ça va être un seul geste et après on va venir sortir le trépied qui se trouve en dessous. Pour la partie qui va sur le smartphone, on a un petit détrompeur qui permet de nous guider sur le sens de la lentille. C'est magnétique, ça se clipse tout seul. Chez Insta c'est pareil, on va avoir un détrompeur et ça se magnétise. Et là on reçoit directement une notification qui nous invite à se connecter à l'application Insta360. Alors DJI on le connaît, ça fait des années qu'il sort des stabilisateurs, on en est au sixième modèle. La prise en main reste sensiblement la même même si je préférais les anciens modèles où on avait une meilleure garde en main. Moi j'ai des mains assez grandes et je suis obligé de, si par exemple je veux tenir la gâchette derrière et faire un mouvement de combinaison, c'est très désagréable pour moi. Je trouve qu'on est beaucoup moins ergonomique qu'avant sur cette partie-là. Chez Insta360, alors je trouve assez sympa la tenue. On a une roulette qui est accessible directement. Par contre ils ont un petit accessoire qui vient se rajouter par dessus, qui est un grip silicone. C'est sympa au toucher mais je trouve qu'une fois monté dessus, moi qui ai des grandes mains encore, je trouve handicapant parce que je vais avoir le stabilisateur qui arrive en creux dans la main. Donc ça va dépendre des mains de chacun. Je pense que c'est pas mauvais mais c'est pas adapté à tout le monde. On va parler de la perche maintenant. On a une grande perche qui va pallier un problème de gestion d'horizon. Donc ça va permettre de garder un meilleur horizon. C'est vrai que moi j'utilise souvent l'horizon lock qui est assez pratique et on est obligé de sortir la perche pour ça. Le ballon est correct, surtout avec la poignée dessous on arrive vraiment à avoir un bon maintien. Le seul petit défaut, c'est quand on replie, il faut réincliner pour le faire rentrer. C'est pas tout à fait droit. Ça rentre pas, c'est pas ergonomique pour rentrer. Pour le flow maintenant, on va avoir le même système de perche avec pareil l'inclinaison pour l'horizon. On va avoir un petit peu plus de ballon. Néanmoins il est plus léger de 14 grammes donc ça se vaut. Et quand on replie, on va pouvoir ranger directement tout droit. Il n'y a pas d'inclinaison, ça se range très très bien. Pour la hauteur, on est sensiblement à la même hauteur. Donc les deux appareils sont kiff kiff. Pour l'autonomie, on va être sur 6h30 côté DJI contre 12h sur le flow avec la possibilité de brancher directement votre téléphone pour le recharger. Il agit comme une powerbank donc ça c'est assez pratique. Un petit point positif aussi sur le flow, c'est ici ce petit clapet qui va nous permettre de monter un micro sur un système de griffes flash. Sur le DJI, que ça soit Apple ou Android, au moment où on clipse le téléphone, on va devoir lancer manuellement l'application pour la mettre en route. Sur le flow, on va recevoir directement une notification au moment où on clipse et ça c'est aussi valable pour l'Apple Watch et il n'y a plus qu'à lancer l'appli depuis cette notification. Donc ça c'est vraiment très pratique. Alors sur le DJI, au niveau des boutons, on va pouvoir retrouver une molette pour le zoom, un joystick pour orienter la caméra, un bouton rec pour lancer le déclenchement, un petit bouton qui va permettre de switcher entre les caméras de l'appareil et ensuite un sélectionneur de mode qui va permettre de passer du mode FPV au mode horizon ou au mode 3D. Et derrière, on a une petite gâchette qui va permettre soit de maintenir un plan ou également de recentrer l'axe du téléphone. Sur le flow maintenant, on va retrouver également cette petite gâchette qui permet de retrouver l'axe. On va avoir un bouton rec, on va avoir une molette de zoom également. On va pouvoir switcher les différents objectifs et on a une partie tactile qui va pouvoir sélectionner les menus un peu comme on le ferait sur des airpods. Et également un bouton pour allumer et éteindre. Pour le tarif, on est à exactement le même prix des deux côtés, c'est 169 euros pour le pack de base. Ensuite, on va pouvoir rajouter des accessoires comme une torche, des câbles pour recharger le téléphone ou également une housse de transport. Alors, on va parler des options de tracking maintenant. Le tracking sur l'OM6, il va être capable de suivre le sujet dans un milieu simple, on va dire. Du moment qu'on va commencer à lui rajouter des difficultés, par exemple, là, si on passe derrière un arbre, il va perdre le sujet et il n'est pas capable de le reprendre derrière. Alors que le flow, lui, va pouvoir réidentifier son sujet juste derrière. Comme là, on voit, il passe derrière l'arbre et on arrive à retrouver le sujet. Et plus fort que ça, il arrive aussi si le sujet change de forme, par exemple. Donc, on perd le sujet, on a un changement de forme du sujet. Par exemple, le cheval se trouve loin et là, il se rapproche entre les deux parties de suivi. Il va se réadapter à la forme. Donc, même si l'objet change de forme ou change d'orientation, il arrive à suivre son sujet quand même. Tout en utilisant le tracking sur le zoom, on va avoir un zoom maximal de x3 sur l'OM6. Quant à x9 sur le flow, on va avoir cette possibilité de zoomer, dézoomer manuellement ou avoir également un zoom automatique. Donc, ça, ça marche seulement sur les visages pour l'instant, pas encore sur les objets. Je pense que ça finira par venir avec des mises à jour. Mais sur le visage, il va être capable de traquer un visage et si vous vous rapprochez ou éloignez du flow, il va zoomer et dézoomer. Sur les modes ralentis maintenant, avec toujours cette option de tracking activée, en mode ralenti, on va être à maximum 60 images secondes sur l'OM6 et on va pouvoir monter à 240 images secondes sur le flow. Donc, c'est largement supérieur. Là, on voit aussi qu'on peut faire un tracking en choisissant notre sujet. On va pouvoir changer de sujet en masquant. Donc, là, on voit qu'on filme le cheval maintenant et ensuite, on revient sur la personne et il est capable de réidentifier son sujet. Donc, ça, c'est assez intéressant pour justement faire des plans composés. On a aussi un mode photo 360 qui est assez sympa. Alors, on peut faire des photos panoramiques, on peut faire plein de choses, mais le mode photo 360 est bien. On peut soit le mettre au milieu d'une pièce ou dans un jardin ou quoi et il va faire une sphère entière. Il va être capable de quasiment s'effacer le pied. Il y a quelques petits défauts au pied, mais bon, il arrive vraiment à faire une sphère assez impressionnante. Donc, ça, c'est très sympa aussi. Sur le flow aussi, on va avoir la possibilité de changer de lentilles pendant le tournage. Donc, on va pouvoir aussi bien passer des lentilles zoom. Ça, l'OM6 est capable de le faire aussi, mais on va pouvoir, pendant le tournage, changer et utiliser la caméra frontale pour pouvoir, par exemple, on veut filmer quelqu'un et après se filmer à soi pour commenter et refilmer la personne. On va pouvoir changer et ça, pendant l'enregistrement. On n'est pas obligé de faire de pause. Sur le flow, on va voir aussi une fonctionnalité. Donc, quand on vient appuyer sur ce bouton en appui long, on va accéder au menu lecture. Et dans le menu lecture, pendant le play, on va pouvoir avancer et reculer sur la vidéo avec la fonction tactile, mais aussi, on va pouvoir zoomer et dézoomer avec la molette. Donc, encore des choses assez pratiques pour parler de tout ce qui est post-production ou même pendant le tournage, ajouter des effets et tout. Les deux en sont capables, mais il y en a vraiment beaucoup plus sur le flow. Il y a toute une façon intelligente de travailler un peu les vidéos. Il va vous proposer des montages. Il va proposer pas mal de choses. Donc, pour tous les créateurs de contenu qui veulent se faire des choses assez simples, ça marche très, très bien. Même des choses assez poussées. On peut aller très loin avec. Pour finir en conclusion, on va avoir DJI d'un côté qui est le leader du marché et qui a vraiment créé un produit sur plusieurs années. On a un produit fiable. On connaît DJI, c'est robuste, ça fonctionne très, très bien. Si on a des vidéos à faire, on sait qu'on n'est pas déçu. Ça fonctionne. De l'autre côté, on a Insta360 qui arrive avec énormément de nouveautés sur le produit. Ils ont vraiment fait évoluer cette gamme de stabilisateurs. Donc, on va retrouver toute cette intelligence artificielle que DJI va pas avoir. Et si j'ai un produit à acheter aujourd'hui et que je n'ai pas déjà un DJI, je vais forcément me tourner vers le Insta pour toute cette créativité qu'on peut avoir en plus. Je trouve vraiment le produit excellent. La vidéo est maintenant terminée. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre le pouce bleu, à t'abonner. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Je te laisse un lien dans la description pour commander le Flow si ça t'intéresse. Franchement, c'est le meilleur stabilisateur de l'année. Donc, tu peux foncer. Abonnez-vous !